IAV TV, la web tv des étudiants de l'institut agronomique et vétérinaire Hassan II. Avec nous, Kenza Kaderi Hassani, avec votre projet Fonjipac, vous avez gagné de nombreuses compétitions. Pouvez-vous nous dire quelles sont les compétitions que vous avez remportées tout d'abord et ensuite pouvez-vous nous parler de votre projet un peu en détail. Donc bonjour à tous, concernant le projet Fonjipac, on a eu d'abord en janvier 2019 le troisième prix de l'incubataire francophone maghrébin. Et en octobre 2019, on a eu le deuxième prix de l'innovation au concours national des étudiants en agriculture et c'était un plaisir de représenter ce projet, de montrer une certaine concrétisation. Sinon, pour répondre à votre deuxième question, à Fonjipac, l'objectif c'est de concevoir un emballage biodégradable à base de mycélium de champignons, marque de café et enfin de déchets agricoles céréaliers. Parfait. Donc, quelles ont été vos impressions tout d'abord ? Quelle a été votre démarche ? Parlez-nous de vos efforts surtout. À chaque fois, il y a une émotion qui est indescriptible et quand on franchit un nouveau stade, une nouvelle étape, c'est toujours une découverte. Et l'avantage de notre équipe, c'est qu'on est prêts pour l'aventure, prêts pour nos nouvelles découvertes et on ne s'arrête jamais aux obstacles. Alors, en tant qu'étudiant entrepreneur, pouvez-vous nous donner des conseils, nous étudiants qui souhaitent nous lancer dans cette démarche ? Alors déjà, je parlerai en tant que chef de projet, en tant qu'étudiant entrepreneur, en tant que team leader actuel. Ce que je dirais, c'est que j'invite toutes étudiants et étudiantes à saisir cette occasion, donc à intégrer des organismes comme Enactus pour développer leur sens d'orientation, leur dévouement, leur déploiement, développer leur capacité, leur potentialité. Alors, merci Kenza pour ce fabuleux conseil et à la prochaine. IAV TV, la Web TV des étudiants de l'Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II.